C'est une des nouvelles qui a été annoncée hier. Les étudiants des cégeps et universités vont pouvoir retourner dans les salles de classe. Il y en a certains au collégial pour qui ils ne sont pas entrés dans une salle de cours depuis près d'un an, depuis la fermeture de toutes les classes, par exemple en secondaire 5, et puis la transition s'est faite par la suite au collégial. Donc, retour dans une salle de cours. On va en discuter avec Bernard Tremblay, il est président directeur général de la Fédération des cégeps. Monsieur Tremblay, bonjour. Bonjour, M. Savard. Je sais que vous êtes au courant de ces chiffres-là, mais près de la moitié des étudiants ont déclaré avoir des signes inquiétants d'anxiété généralisée. Est-ce que la décision annoncée hier, c'est une bonne nouvelle, avant tout pour leur santé mentale que pour les notions académiques? Je pense que oui. Je pense qu'on peut dire ça. Je pense que les sondages qui ont été faits nous prouvaient que pour beaucoup d'étudiants, la situation était devenue très difficile, un sentiment d'isolement. On la ressent tous, cette fatigue de la pandémie. Alors, pour nos jeunes, c'est encore plus vrai. À quel point vous, vous avez milité pour un retour en classe dans les cégeps et par ricochet dans les universités? C'est clair qu'on entendait la voix de nos enseignants, la voix de nos étudiants qui nous disaient, évidemment, vivre beaucoup de difficultés. Alors, on veut être en mesure de poursuivre nos activités, oui, avec plus de présence étudiante, mais tout en s'assurant qu'on puisse maintenir les règles qu'on va instaurer dans les prochaines semaines. Parce qu'une des grandes difficultés aussi pour nos étudiants et pour nos enseignants, c'est de vivre des changements à plusieurs reprises au cours d'un semestre. Alors là, ce qu'on souhaite, c'est qu'on fasse les choses progressivement avec prudence, mais que ça nous permette de maintenir après ça le rythme de ces décisions-là pour le reste de la session. Au primaire, au secondaire, on a développé une expertise de ces cours avec le couvre-visage, toutes les règles de distanciation. On a moins cette expertise-là au cégep et à l'université, donc il faudra la développer, là? Oui, en même temps, il faut se rappeler, parce qu'on l'a un peu oublié, qu'à l'automne, on avait déjà une capacité de qui nous avait été accordée par la santé publique, de tenir des cours en présence dans la mesure où ils étaient jugés essentiels ou nécessaires. Alors, vous savez, dans les cégeps, on l'oublie parfois, c'est 134 programmes techniques différents, 9 parcours préuniversitaires, avec des laboratoires, avec des simulations, avec des manipulations qui doivent se faire dans différents programmes. Donc, il y avait quand même des étudiants qui se rendaient sur nos campus. Mais ça doit être tout un casse-tête d'horaire. Je sais qu'on aura les modalités demain, mais vous devez en avoir certainement un avant-goût. Casse-tête d'horaire pour réussir à faire en sorte que tous les étudiants iront au moins une fois par semaine au cégep. Oui. Et c'est pour ça que, un, casse-tête d'horaire, casse-tête de logistique, évidemment, parce qu'il y a les espaces communs aussi. C'est pas tout de dire, on a la capacité d'utiliser nos classes avec tel pourcentage. Il y a les espaces, donc, de transit, les espaces communs. Il faut donc s'assurer qu'on a des mesures qui tiennent la route et qui vraiment protègent nos gens. Donc, oui, une difficulté d'organisation, mais en même temps, écoutez, c'est, je pense, malgré tout un beau problème que de sentir qu'on le fait pour permettre aux jeunes d'avoir une expérience, d'avoir l'expérience cégep. Moi, c'est ce que je dis toujours, cette expérience-là, elle est précieuse. Mais dites-moi que vous avez quand même un peu pris d'avance, dis-vous, mais je veux dire, dans l'ensemble des cégeps, on devait s'y attendre, donc qu'il devait avoir un plan A, B, C qui était déjà établi? Il y avait quand même des scénarios qui avaient été pensés depuis le début de l'automne et qu'on va pouvoir, donc, actualiser et mettre en oeuvre, oui, au cours des prochaines semaines. Mais ça va dépendre aussi beaucoup de l'expertise de nos enseignants qui vont donc pouvoir se réunir en département, par programme, pour regarder la situation, voir qu'est-ce qui peut être proposé, parce que ça ne se limite pas qu'aux cours. Il faut penser qu'on peut aussi envisager des activités pédagogiques qui ne sont pas nécessairement des cours, mais qui vont permettre de briser l'isolement des travaux d'équipe, par exemple, sur place, dans des salles, à deux mètres de distance, en petits groupes. Donc, ces différentes options-là vont être étudiées dans les prochains jours. Mais effectivement, on y avait déjà réfléchi en partie à l'automne. Rendez-vous le 8 février. Merci beaucoup, M. Tremblay. Merci à vous.